Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Comme Toujours, vous le savez, c'est une émission toute consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à un savoir-faire ancestral, une pratique artistique, la peinture. Nous recevons pour cela une artiste peintre qui, depuis une trentaine d'années, expose un peu partout en France et à l'étranger. Elle habite dans le sud-Vendée, une magnifique commune au Zay, au Chais-sur-Vendée, pardon. Elle exposera du 1er au 31 août à l'église romane de Salerten, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir son travail. Maggie Hérault est notre invité. Née avec un pinceau dans une main, une toile dans l'autre, Maggie Hérault est tombée dans le pot de peinture quand elle était toute petite. Peindre, c'est une vocation, un destin ou plutôt un grand dessin qu'elle nourrit depuis sa plus tendre enfance. Déjà dans le ventre de sa maman, il fallait la voir. La petite Maggie passait son oeil par les deux pans du rideau, elle écoutait, elle regardait le monde. Petit étard peinard, elle bulait, un crayon dans une main, la gomme dans l'autre. Elle croquait et elle craquait pour la beauté du monde avant de la croquer. Aucun doute, dès la naissance, la passion pour les arts s'est confirmée. Elle garde précieusement sa part d'enfance et se lance dans l'enseignement. Une façon peut-être de garder le pinceau en main et de jouer les allumeuses de rêve, éveiller la curiosité et la créativité chez les enfants. Après de belles années de transmission et d'enseignement, Maggie se lance sur les chemins de la création, de ses créations et ouvre son débit de passion. Dans son atelier à cœur ouvert, une malle de couleurs, une gamme de tons et de notes de musique, des tubes de joie, du brillant, du vernis, du mat, un peu de pâte à moduler. Bref, elle peint tout ce qu'elle aime, partant de ses coups de cœur, ses tableaux pétillent de musique et de couleurs. Elle peint, elle croque dans la vie et crayonne de bonheur. Sa sagesse, c'est son trait, qu'il soit de pinceau ou d'esprit, elle travaille comme une bête de trait. Dix traits à la minute, elle descend à la mine de crayon, boit le brouillon jusqu'à plus soif. Elle s'illustre dans les illustres, se glisse à dessin dans chaque dessin et obtient haut la main son diplôme des beaux hasards. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, voilà qui, pour sa première exposition, est primée. L'élan est donné, les rencontres se multiplient. Elle expose en France, mais aussi à l'étranger, la Chine, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark. Cet été, elle expose à Salerten, elle nous invite dans les coulisses de son atelier et à pénétrer dans le secret de ses tableaux. Maggie Hérault, soyez la bienvenue. Merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Bonjour, alors avant de commencer la discussion, permettez-moi de vous présenter deux modèles, peut-être deux top modèles. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme, c'est top. C'est top, modèle. Monsieur est en forme. Avec le volume. Ah oui, 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 c'est top. En plus, c'est mature. Voilà, les avantages de méditation. Je vois que les Jean-Pierre sont en forme. Oui. Vous allez bien, c'est l'été ? Ah oui, c'est l'été, ok, bien. C'est notre dernière émission ? Mais oui. Avant de clôturer les contes et les fables. Ah oui, on est triste. Oui. On est triste. On est content de le reculiner. Ça, on peut l'affirmer, on se retrouve la saison prochaine. Ah oui, avec bonne heure. Au menu, monsieur Jean-Pierre. Eh bien, ils y avons fait du rata de margate. Du rata de margate. Du rata de margate, c'est un vieux classique, connu chez les marins. Oui. Connu chez les marins. Et donc, c'est un plat traditionnel de tout le littoral, d'une partie du littoral vendéaque. Particulièrement à l'île de Dieu, les Sables d'Olonne, sa vie croix de vie. Il y a autant de recettes de rata de margate que de famille. Que de famille. Ah non, mais c'est de margate. Non, non. Voilà, ça, c'est Agathe, la fille de Tétine de Ballerès. Qui vous a transmis cette recette. Oui, oui. D'accord. Bon, on l'écoutera. C'est l'un des meilleurs plats qui existe. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est vrai. Peu importe la famille, c'est toujours bon. Normalement, c'est toujours bon. Alors, il y en a qui flambent au rhum, d'autres qui flambent au whisky, d'autres qui flambent au cognac. Il y en a qui mettent de la tomate, d'autres pas de tomate. Bon, voilà, il y a plein de... Plein de variances. Il y en a qui mettent du fumet de poisson, d'autres pas. Alors, il faut... Voilà. Moi, c'est une recette basique que j'ai récupérée. J'en ai récupéré plusieurs différentes. Mais, voilà. Donc, vous pouvez vous lancer dans la cuisine. Vous serez agréablement surpris du résultat du retin de margate. Parole d'expert. Oui. Merci, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Bertrand, des archives autour de la peinture. Oui. Je parlais de pratique ancestrale. Oui, disons que la Vendée a quand même accueilli un grand nombre de peintres. Ça, la lumière attirait et attire toujours. J'ai choisi deux de ces séquences. Une première par rapport à vous, parce qu'on va faire parler une de vos voisines, de Vix, Annie Chessac, parlant de son père. Puis la deuxième, c'est mon petit coup de cœur, quelqu'un que j'ai particulièrement apprécié. C'était Henri Simon. D'accord. Et voilà. Et donc, on va entendre des gens parler de ces gens-là. J'en profite, Maggie. Jean-Pierre parlait de la lumière. Est-ce que, c'est vrai que, est-ce qu'en Vendée, et notamment le Sud-Vendée, où il y a aussi beaucoup de peintres, est-ce que c'est un pays qui donne l'inspiration ? Et c'est vrai que, lorsque je suis arrivée dans le Sud-Vendée, ça m'a charmée, la pierre blanche et la lumière qui, en fait, je ne sais pas si ça ressemble, mais c'est comme j'arrivais des bourgs de Loire. Je trouvais qu'il y avait une similitude avec cette espèce de côté un peu, pas ouaté, mais un peu blanc, une lumière assez éclatante, qu'on ne retrouve pas dans le bocage. C'est vraiment spécifique au Sud-Vendée, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Le maraite. On ne retrouve pas sur les plages. Sur les bords de l'océan. Sur les bords de l'océan. C'est une espèce de blondeur. Oui, oui. Alors, la peinture, c'est une longue histoire. Comment vous êtes tombée dedans ? C'est quoi votre parcours ? Dans votre rubrique, je ne suis pas tombée dans toute petite. Non, c'est vrai. C'est une rubrique vraie de vraie à peine avant. C'est très bien dit. Surtout, j'avais ça en moi. Surtout, j'étais très disponible. Oui, je pense. Je n'étais pas dans un milieu qui m'amenait à la peinture. Mais j'avais quand même, dans mon enfance, cette envie toujours de créer. J'avais beaucoup d'imagination. J'étais toujours dans des choses un peu fantaisistes. Et puis, ça s'est révélé au fil des années. Je prenais des cours de dessin et de peinture quand j'étais dans l'établissement avant de passer mon bac. Puis après, j'ai pris des cours plus tard. Mais bon, j'avais toujours ça en moi, envie de créer. Et puis, j'ai abandonné les pinceaux à l'âge de 20 ans. Ah oui. Et puis après, j'ai faute chose. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Et puis, j'ai continué à faire des réalisations ailleurs. Et j'ai vraiment repris les cours d'une manière assidue, une fois que les enfants étaient un peu plus grands. Vous avez été enseignante également ? J'ai été enseignante quelques années, oui. Est-ce qu'en tant qu'enseignante, on transmettait un peu cet appétit pour le beau, pour le sensible ? Je pense. J'espère que j'ai laissé des traces. Parce qu'en plus, je me suis disorientée sur la maternelle quand je suis arrivée à Nantes. Ça m'a plu. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup au niveau création. C'était super. Donc, j'ai amené les enfants à faire des fresques, à faire même des contes musicaux. Enfin, c'était toujours dans la création par mon travail. Et alors, justement, la création, c'est du 24 sur 24. On est sans arrêt à l'affût. On a sans arrêt dans la tête les rêves, les histoires. Dans la tête, oui. Oui, même si concrètement, par exemple, il y a des journées où je ne peux pas aller dans mon atelier. Mais j'y passe tous les jours quand même. C'est vrai ? Tous les jours, je vais m'imprégner de mon atelier. Je regarde une toile, je regarde quelque chose. Mais j'ai besoin de me réapproprier, enfin de garder ce lien avec l'atelier. Et on le garde longtemps, le rêve en tête. Quand vous commencez, vous savez déjà ce qui va en être. Comment on se surprend, on hésite, on doute ? Comment ça se passe ? Comment dire ? Oui, on a... Lorsqu'une toile est commencée, par exemple, je le garde un peu dans ma tête et je manque de rappel avec ça. Mais après, je ne pense pas à ça tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a quand même des choses aussi importantes. Oui, des réalités aussi. Oui, voilà. Mais en fait, ça reste, on a ça au plus profond de soi. Comment vous caractérisez votre univers ? Comment vous le définissez ? Les créations, elles racontent quoi ? Elles sont très colorées, je disais ? Musicales, est-ce que c'est vrai ? Musicales, oui. Alors, je ne vais pas peut-être répondre à la question directement. Mais en fait, je pense que dans mon histoire, j'ai commencé par des sujets d'enfance. Parce qu'en fait, c'est ce que je connaissais le mieux, puisque je le vivais tous les jours. Et en fait, j'ai commencé par faire les petits visages d'enfant et tout ça. Et ça m'a fait la patte, si on veut. Et après, je suis passée, puis c'était dans des tons beaucoup plus sombres, je suis passée à des femmes. Et comme j'étais au bord de la Loire, je faisais des silhouettes de femmes sur la grève. Enfin, j'ai commencé par ça. Et petit à petit, le mouvement est venu dans la silhouette. D'accord. Comme j'avais beaucoup Toulouse-Lautrec, les dessins. Et après, ça s'est enchaîné, en fait. De la femme, je suis passée à la danse et à la musique. Et après, je me suis orientée sur tout ce qui était espagnol, flamenco et tout ça. Après, je suis passée à Venise après. Et puis, c'est en fait, une toile en amène une autre. C'est ça. En fait, une toile est terminée. Enfin, elle n'est jamais terminée. Jamais. C'est vrai. Et en fait, la création, c'est ça. On ne fait pas des œuvres, on fait une œuvre qui, en fait, tout au long de la vie, je pense. Qui est façonnée par des rencontres, par la vie. Oui, bien évidemment. La vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de côtoyer des enfants, ça m'a amenée à travailler ce thème-là. Et en fait, je pense que ça touche celui qui regarde mes toiles. Ça touche le cœur un peu. Parce qu'en fait, c'est une part de soi-même. L'enfance, elle est toujours présente. Et ça fait du bien, des fois, de revenir à ça. Sur votre site, vous dites que tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait. On se découvre ? Tout à fait. On se reconnaît dans une toile ? Je pense, oui. D'ailleurs, c'est presque comme parfois des autoportraits. C'est vrai. Ça ressemble à mes enfants, peut-être, que je connais bien. Et au départ, on peint pour soi. Comment on pense assez vite à une exposition ? Comment ça s'est passé pour vous ? Parce qu'en plus, je disais en ouverture que première expo, c'est un prix. Oui, mais en fait, j'avais ça en moi et je renonçais à la peinture parce que je n'avais pas le temps. Ça demande énormément de temps et d'énergie. Et je faisais autre chose en création. Et un jour, j'ai dit que je vais reprendre des cours. Donc, je me suis inscrite à des cours du soir. Et j'ai travaillé pendant au moins trois ans avant d'exposer. Je veux dire, on ne devient pas… Oui, ça ne se fait pas du… Le talent n'existe pas. On n'a pas… D'ailleurs, le talent, est-ce qu'on en a ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Brel disait que c'était l'envie de… L'envie de. Avoir du talent, c'était avoir l'envie de. Et en fait, on doute toujours de soi. Donc, on n'est jamais… Jamais on n'est prêt à exposer parce que c'est quand même… On se met face au public et face à un jugement. Donc, c'est quand même toujours quelque chose d'assez stressant. Mais parfois, on fonce. On le fait quand même. Et puis, on se dit, allez, on y va. Et donc, au bout de trois ans de cours, c'était mon professeur qui dit, il faut que tu exposes là. Donc, j'ai exposé à Nantes, dans un… C'était… Comment ça s'appelait ? La Bourjoire, pas la Bourjoire, le club de foot. C'était bariné par le Lyon. Et j'ai eu un prix qui a été exposé sur Nantes. Donc, ça m'a vraiment… Donné l'élan. Donné l'élan, oui. Et la confiance. Et puis après, est-ce que je réponds à vos questions ? Ah oui, sans problème. Et après, disons, ça donne confiance. Et puis justement, on fait des rencontres. On côtoie le monde des artistes qui, jusqu'à présent, étaient un milieu que je connaissais un peu, mais pas pour y être introduite en tant qu'artiste. Et peu à peu, au fil des expositions, on expose une toile, on est parmi les grandes. C'est déjà… Ce que je veux dire, ça impressionne. Bien sûr. Et donc, je sais que sur Nantes, il y a eu plusieurs salons où j'ai été invitée. Et ça fait plaisir de voir que la table… Que la toile est reconnue. C'est reconnue, oui. Et après, j'ai rencontré le président des artistes français dans la foulée un an ou deux après, qui m'a amenée dans les salons parisiens. Alors là, c'était le… Ça, ça ouvrait des portes. Parce qu'en fait, comme j'avais une activité professionnelle, je ne pouvais pas répondre à la demande… À la disponibilité. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait d'une manière un peu au ralenti mon activité, parce que je ne pouvais pas assurer. Donc, j'ai toujours continué à peindre et faire à ma mesure, en fait. Voilà. Maggie, je vous propose, on va marquer une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors, Jean-Pierre, j'imagine, ça vous parle, parce qu'on hésite, on doute. Avant d'exposer. Et pour un cuisinier, c'est pareil. On se pose des questions avant de le poser sur la table. Mais en permanence, de toute façon, on est sans arrêt. En permanence, on est dans le doute. Mais on prend de l'assurance avec le métier. On a des bases plus solides, d'expérience en expérience. On consolide ces bases. Donc, il y a moins d'à peu près. On cuisine à coup sûr, pratiquement. Mais il y a toujours les aléas différents. La forme, le produit. Et à louper, ça peut toujours exister. Il faut toujours être... Pour apprécier un restaurant, il faut y aller au moins quatre fois. Bon. Voilà. Si on va dans un restaurant qu'on est déçu une fois, ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas y retourner. Peut-être que le chef n'était pas en forme, que le menu n'était pas à son goût, etc. Donc, ce n'est pas un gagné d'office. Il faut y aller au moins quatre fois. Si au quatre fois, on trouve à redire, évidemment, là, après, il faut voir autre chose. Et donc... Là, vous n'avez qu'une seule chance au grattage. Là, je n'ai qu'une chance au grattage, voilà. Ce n'est pas un gratin, parce qu'on fait des gratins également de Margate. Mais non, ça, c'est du gratin. C'est une vieille recette de marin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a une multitude de recettes de marin, autant de recettes que de famille. Mais toutes les familles ne cuisinaient pas de Margate. Donc là, pour cette recette-là, il y a 460 grammes de blanc de Margate, de sèche. Voilà. Il y a 400 grammes de pommes de terre, de nain-boutier, coupé en gros morceaux, 100 grammes de beurre, farine, rhum ambré et tomate facultatif. Nous, moi, je ne mets pas de tomate, mais il y en a qui mettent de la tomate. Mais les recettes que j'ai apprises, il n'y avait pas de tomate. 7 grosses échalotes, 3 gouttes d'ail, donc dans un beurre bien moussant. La Margate qui a été coupée en gros morceaux, on la met dans le beurre, on la fait colorer si possible, sans que le beurre brûle. Après, on rajoute les échalotes, on rajoute l'ail, un bon bouquet garni avec du thym, du laurier, du persil, enrobé dans du verre de poireau, c'est comme ça qu'on faisait. Et on mouille avec de l'eau, ou alors éventuellement du fumet de poisson. Mais avec de l'eau, ça marche très bien. Mais il y en a qui mettent du fumet de poisson. Et après l'avoir flambé au rhum, bien sûr. Et on laisse lui jeter ça pendant trois quarts d'heure, et à la fin de la cuisson, on rajoute des pommes de terre. Et c'est très important que les pommes de terre cuisent dans la sauce. Voilà, parce que quand elles cuisent dans la sauce, en fin de compte, elles ne se détachent pas, parce qu'il y a déjà un petit peu de farine. On s'enche un petit peu la recette, les Margates. Et donc, les pommes de terre restent entières. Et on termine la cuisson des pommes de terre dans le rata de Margates. Et à la fin, éventuellement, selon les goûts, on peut rajouter de la crème. Ah, parce qu'on se disait, quand même, je ne voudrais pas être délateur, mais dans le rata, on me disait, est-ce qu'il y a de la crème ? Et alors, on peut mettre moitié patate, moitié... Autrefois, c'était un plat de pauvre. Il n'y avait pas obligatoirement beaucoup de Margates. Alors, des fois, il y avait moitié de pommes de terre, et ça reste très bon. Et c'est un plat, plus il est réchauffé, mieux il est. Voilà. Voilà, alors essayez chez vous. Vous flambez au rhum, vous flambez au cognac, au whisky, ce que vous voulez. Le ramage sera légèrement différent. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'encre de sèche. Je vous ferai un rata de Margates à l'encre de sèche. On en trouve dans le commerce. C'est parfait. Merci, merci Jean-Pierre. Et puis, l'année prochaine, vous nous préparez à nouveau d'autres petits plats. Ah oui, avec plaisir. Oui, bien sûr. Ah oui, avec plaisir. Plaisir. Maggie, je reviens vers vous. Vous nous avez amené quelques éléments de votre atelier. Je vois des pinceaux, je vois une palette, je vois des CD également. La musique tient une place dans la création ? Oui. C'est vrai que la musique, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la peinture, c'est comme une palette musicale. En fait, il y a des couleurs, ça s'entre... Ça s'harmoniait. Oui, oui, voilà. Donc, pour moi, c'est musical. C'est musical. Pour moi, je le ressens comme ça. Toutes les touches sont comme des petites notes. Voilà. Donc là, j'ai apporté une palette sèche, parce que des palettes, j'en ai des quantités. J'en ai des grandes, des petites. Mais alors, si j'en veux une nouvelle, je prends une planche. Et puis, bon, je fais ma petite embouille. Et puis là, j'ai des coquilles Saint-Jacques. Parce qu'en fait... Il y a une bogueuil. Ah ! Je n'ai pas décidé de parler pas. C'est en fait, j'avais rencontré Michel Gabory, que tout le monde doit connaître, le peintre Michel Gabory. Quand j'avais été dans son atelier, il avait plein de coquilles Saint-Jacques. Et il faisait ses petites préparations dedans. Et en fait, ça m'a donné l'idée. Et en fait, je pense à lui quand je suis avec mes coquilles. Ça fait 20 ans qu'il est parti, mais c'est bien une belle transmission. Une belle transmission. Et puis ça, c'est les pinceaux. J'ai apporté du plus gros au plus petit, quoi que j'en ai des plus gros. Parce que je prends parfois des pinceaux industriels. Enfin, je sais que M. Bricolat cherchait. Pas de publicité, mais je cherchais des pinceaux plus larges. Quand j'ai des grandes surfaces. Parce qu'en fait, on adapte l'outil à la surface. Si on est sur un petit format, bien sûr, on prend un petit couteau, comme ça. Mais si on est sur un grand format, pour étaler, et bien, j'ai... D'accord. Voilà, donc on met là. Puis ça fait des touches. Je suis en train de peindre, ça y est. C'est bien. Mais c'est sec. Mais Jean-Pierre son inspirant, de toute façon. C'est vrai, oui. Et donc là, j'ai apporté ça seulement. Et puis, après, j'ai des spatules. Parce qu'en fait, je travaille à la... Enfin, il y a de la matière. Oui, c'est ça. Et puis je finis au pinceau, je reviens avec la matière. C'est beaucoup de superposition, en fait. Je nourris la toile du fond. Et après, je reviens avec... Et bien, parfois, j'en enlève et je recreuse. Et je remets des... Enfin, c'est toute une... C'est même pas de l'alchimie. C'est un travail... Un travail très long, en fait. Et à quel moment vous disiez tout à l'heure qu'une toile n'était jamais finie ? Est-ce qu'à un moment donné, on s'oblige à mettre... Jamais. Jamais. Ça m'est arrivé de reprendre des toiles qui revenaient à des expositions. Ah oui ? De les retravailler après. Oui, oui, ça m'est arrivé. C'est ça, c'est toi. On a jamais l'impression... Enfin, j'ai toujours l'impression que ça n'est pas abouti. C'est parce que je doute toujours. C'est normal. C'est normal. Les critiques sont positives. Comment ? Tout le monde admire les toiles et vous la prenez quand même après. Oui, si je juge bon de... Oui, oui. De les retoucher. De les retoucher. S'il y a un petit passage qui me... C'est un point d'inspiration. Voilà. Parce qu'une toile, c'est fait... C'est un ensemble. C'est vrai, il y a la composition et puis après, l'harmonie des couleurs. C'est ce qui est difficile d'ailleurs, la composition. Et après, à chaque petit coin de toile, enfin, pour moi, je le ressens comme ça, il faut que ce soit beau à regarder. En fait, il faudrait que tous les jours, quand on regarde un tableau, il y ait un petit coin qu'on n'a pas observé complètement et qui apporte quelque chose, un petit zoom sur un coin de toile. Comme ça, ça fait des découvertes tous les jours. Oui, oui, je comprends. C'est comme ça que je t'exprime ? Oui, oui, c'est bien. Je vous propose qu'on découvre vos toiles. On va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand de bouche à oreille, qui va nous parler, je pense, ou qui va faire parler la fille de chez Sac. Et on aura aussi le visuel de vos toiles. C'est de bouche à oreille, Jean-Pierre Bertrand. Alors, j'ai fait un choix personnel, parce qu'il y a plein de témoignages sur des peintres. Mais, en fait, Annie chez Sac, j'ai eu la chance de la rencontrer, parce qu'elle est agricultrice. Elle élève de la race maréchine. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu de longs échanges avec elle. Et puis, elle avait forcément parlé de son père. Et c'est vrai que ce personnage, même en préparant ses missions, je regardais ses toiles. Et voilà, il y a quelque chose qui transporte. Voilà, je n'arrive pas à mettre de choses derrière. Mais c'est quand même assez curieux. Donc, on va entendre Annie chez Sac parler de son père. Je rappelle que Gaston chez Sac est une personne qui est née en 1910, dans Lyon, et qui est arrivée en Vendée, à Boulogne, plus très précisément, en 1943. Parce qu'en fait, son épouse était institutrice. C'est ça. Voilà. Et donc, elle est nommée à Boulogne. Et voilà, le couple s'installe là. Il ne reste pas longtemps, 5 ans, et s'installe à Sainte-Cécile, où aujourd'hui, il y a l'espace Gaston chez Sac. Donc, on va entendre Annie parler de son père. C'était pour la préparation d'une exposition au sable. On écoute. Papa a mis du temps à se faire reconnaître et reconnaître. Tout en étant, lui, très... Il croyait vraiment dans ce qu'il faisait. Il savait que ce qu'il était en train de découvrir pouvait avoir de l'avenir et ouvrir des portes pour d'autres. Le paysan a demandé à mon père de lui faire de la peinture en bâtiment. Et mon père a dit, je ne veux pas faire de peinture au bâtiment. Je ne suis pas peintre en bâtiment. Il l'a tanné pendant des mois et des mois. Et au bout d'un certain temps, il lui a dit, d'accord, je vais faire vos peintures, mais vous ne me paierez pas, je ne vous paierez pas la peinture, mais je ferai ce que je veux. Je trouve ça sublime. Et il a fait ça. Ce qui a été très mal vécu. Excellent. Oui, oui, c'est Sainte-Florence. Sainte-Florence, oui. Vous avez dit Sainte-Cécile, mais c'est Sainte-Florence. Tout à fait. La seconde séquence, c'est Henri Simon, qui a été un ami et qui, pour moi, est une personne qui va laisser trace pour l'histoire de la Vendée, dans le sens où il était très attiré par son environnement. Et donc, il a peint les marins, il a peint les maraîchines, il a peint plein de situations de la vie qui, aujourd'hui, sont devenus des témoignages ethnographiques. Donc, voilà. Et Henri Simon, je le connaissais pour plein de raisons, mais il m'a fait un grand don à un moment du fond d'un autre peinte, qui était Gaston Delbeau. Et si m'entends, je le remercierai toujours, parce que ce don, demain, sera dans une maison du patrimoine. Et voilà. Donc, ce Henri Simon compte beaucoup dans mon histoire et il a fait partie des gens qui m'ont porté, quand même. Donc, on va entendre un reportage qui a été fait par TV Vendée, par Grégoire Chatillon, avec la présidente, madame François Pireau, qui est présidente des Amis d'Henri Simon. Et donc, ça, c'était pour la préparation, là aussi, d'une expo autour d'Henri. On écoute. Son œuvre est un témoignage de la vie, si vous voulez, entre, on va dire, 1950 et quasiment jusqu'à son décès en 1987. Il a su peindre beaucoup de scènes de vie. Il était très proche de la Vendée, très proche, on va dire, du milieu maréchal, mais aussi très proche du milieu maritime. Il a tout de suite, en peu de temps, il a croqué vraiment la grand-mère. Que ce soit Saint-Jean-en-Mont, Saint-Hilaire-de-Riès, Saint-Gilles-Croix-duit, les Sables, ce sont des stations balnéaires qui accueillaient en été ce qu'ils appelaient des étrangers et qui, très souvent, la mode était en ramené un souvenir. – C'est une œuvre d'Adolbo. – Merci beaucoup pour ce sujet. Merci pour l'hommage. – Plaisir, toujours. – C'est déjà la fin de notre émission, Maggie, oui, ça passe vite. – Je n'ai pas tout dit. – Vous n'avez pas tout dit, mais justement, on peut pousser les portes de l'exposition du 1er au 31 août à Salerthène pour peut-être revoir certaines toiles et puis des nouvelles, une exposition à l'église romane de Salerthène. – Avec une sculptrice qui est Daniel de Cazaire, qui est connue. – Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Maggie, d'être venue nous voir et de nous faire pénétrer dans votre atelier. – Merci. – Bon vent et à bientôt. Et on va se dire à Bétou et puis bel été, puis en septembre. – Oui, on est de belles rimes à jure. – On est de belles rimes à jure. – Et merci à toutes les équipes de TV Vendée qui nous supportent toute l'année. – C'est le cas. – Allez, à Bétou. – À Bétou. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501